Hey c'est Florence, aujourd'hui je vous rejoins dans une nouvelle vidéo et cette vidéo elle est faite pour quoi ? Elle est faite pour vous apprendre à faire semblant d'avoir des lèvres pulpeuses grâce à du maquillage et donc non je ne vais pas utiliser le fameux je sais plus comment ça s'appelle débile qui vous fait des bleus autour de la bouche et que vous avez l'air d'un canard pendant 10 minutes ça sert un peu à rien donc ce que je vais faire simplement je vais maquiller mes lèvres je vais faire des dégradés, je vais vous expliquer un peu comment je fais c'est pas compliqué du tout donc je vous laisse à la vidéo et je vous fais des gros bisous de toute façon je vous en ferai après mais quand même, voilà, salut à tout de suite donc pour ce faire ce que je vais faire c'est que je vais utiliser 4 couleurs différentes de crayons à lèvres il y a juste celui-ci, c'est pas un crayon à lèvres c'est un crayon pour les yeux mais je le mettrai au-dessus d'un crayon à lèvres donc je pense que ça ne posera pas de problème en tout cas ça ne m'a pas posé de problème jusqu'ici donc ça devrait aller donc ce que je vais faire tout simplement j'ai hydraté mes lèvres tout à l'heure elles sont encore un petit peu un petit peu abîmées pourquoi ? je vais vous faire un petit zoom je ne sais pas si vous allez voir voilà, alors je viens de manger toute une boîte de cachou salée donc c'est pour ça qu'elle est un peu sèche et ce que vous pouvez voir ici je ne sais pas ce qui s'est passé vous le verrez certainement dans une vidéo bientôt mais je me suis réveillée cette nuit et c'était genre comme ça j'arrivais même pas à parler correctement c'était trop bizarre je me suis réveillée cette nuit avec une énorme bouche je n'ai pas compris ce qui s'est passé il est 4h du matin je crois et je me suis réveillée avec une chirurgie gratuite j'ai la bouche j'ai rien compris c'est quoi ? ce délire chirurgie en plus ils ont fait ça qu'à moitié je crois que je me suis fait piquer pourquoi t'as pas piqué les deux côtés ? j'espère que c'est pas des oeufs d'araignée je vais mourir je suis fatiguée ma vue je ne sais pas c'est quoi je vais dormir avec des plantes c'est de la menthe c'est de la menthe peut-être c'est un moustique ça va nous faire partir va-t'en satanique va-t'en laisse-moi dormir pourquoi ma vie est si lue là ? pourquoi je me réveille avec une nuit mouche ? ça me rappelle quand j'ai fait mon perche simplement Florence Anderson donc on va passer tout de suite à nos lèvres donc je vais faire un zoom pour vous montrer ce que je vais faire tout simplement et je vais prendre un miroir qui est pas là qui est sur mon lit ah je marche sur des choses mes fesses voilà je prends mon miroir je fais un zoom dans le bon sens voilà voilà je suis pas du tout maquillée je suis désolée et ma caméra bête des plombs donc on va commencer par la couleur la plus foncée oh s'il te plaît la caméra fonctionne ou je te jure que tu vas avoir des problèmes donc c'est cette couleur-ci vous voyez et elle vient de chez Réserve Naturelle je ne connais pas son nom tout simplement parce qu'il n'est pas écrit dessus voilà donc je suis désolée mais c'est la couleur la plus foncée dans les crayons à lèvres que j'avais trouvé chez Réserve Naturelle donc tout simplement je vous montre où je vais le mettre ce qu'on va faire pour donner une impression de lèvres pulpeuses c'est qu'on va mettre les couleurs les plus foncées dans les coins externes et ici les couleurs les plus claires et vous allez voir que ça fait vraiment un effet de folie voilà donc pour l'instant on en est là c'est pas pareil partout c'est pas grave puisque tout va s'estomper au fur et à mesure je vais ramasser les crayons à lèvres que j'ai fait en Everton donc je vais passer à une couleur un peu plus claire c'est un long lasting lip pencil waterproof de chez Catrice et c'est la couleur sans upper brown side et il est de cette couleur-ci et donc ce que je vais faire avec ce crayon c'est que là je vais vraiment agrandir la forme de mes lèvres donc je vais bien vous montrer, je vais vous rezoomer que vous voyez bien en espérant que ma caméra ne pète pas un plomb et voilà comme vous pouvez voir c'est pas extrêmement droit c'est parce qu'en fait ici j'ai une cicatrice en 3D qui fait que c'est un peu compliqué mais vous pouvez déjà voir une différence assez impressionnante donc voilà la différence de grossure entre les deux je vais faire exactement pareil de l'autre côté évidemment alors personnellement moi je suis la courbe naturelle de mes lèvres parce que j'ai pas envie de la changer j'ai pas envie que ce soit droit ou quoi j'aime bien la forme de mes lèvres je veux juste qu'elles soient un petit peu plus épaisse tout simplement alors maintenant que c'est fait je reprends toujours le même et je vais venir ici donc ce que je fais c'est que je dégrade cette couleur-ci avec la couleur précédente qui était plus foncée maintenant je vais prendre une couleur plus claire beaucoup beaucoup plus claire c'est exactement la même chose donc le catrice cosmétique long lasting lip pencil waterproof et c'est la couleur 160 sweet nothing donc je vais la mettre ici voilà et je vais pincer mes lèvres voyons que je suis pas totalement satisfaite je vais ajouter la couleur foncée que j'avais mis au début donc dans les coins et maintenant que je suis là je vais tout simplement mettre un crayon blanc je n'ai pas trouvé pour les lèvres donc je vais prendre un qui est pour les yeux et c'est un et c'est un col pencil de chez essence tout simplement je vais j'existe top si merci et je vais le mettre juste là voilà voilà alors maintenant une fois que c'est fait on peut simplement rester comme ça je vais vous faire un dézoom pour que vous voyez un peu le résultat voilà donc soit on peut rester comme ceci soit on peut mettre du gloss dessus pour donner encore plus cet effet lèvres pulpeuse donc ce que j'ai fait en fait avec le fait de mettre des couleurs différentes donc du foncé dans les coins du moyen en contour et vraiment au milieu le plus clair possible c'est que j'ai fait un dégradé qui donne un effet de lumière cet effet de lumière va tout simplement donner l'illusion que les lèvres sont plus pulpeuses et puisque j'ai dépassé puisque j'ai repulpé mes lèvres avec la couleur moyenne et bien en plus elles ont l'air plus épaisse donc elles ont l'air plus épaisse et plus pulpeuses grâce aux couleurs qui diffèrent maintenant je vais mettre du gloss pour vous montrer un peu ce que ça donne avec le gloss en plus voilà donc voilà ce que ça donne avec le gloss j'espère que ça vous plaît moi personnellement j'adore j'ai toujours voulu avoir des lèvres plus grosses que ce que j'ai parce que je les ai toujours trouvées trop banales et justement je suis contente parce que je ne devrais pas passer par la chirurgie de toute façon je ne l'aurais jamais fait parce qu'avec les ratés franchement j'ai pas envie de ressembler à un canard à cause d'un raté de chirurgie donc voilà donc c'est tout simple je trouve personnellement moi qui suis pas une professionnelle du maquillage je trouve ça génial comment j'ai découvert cette technique c'est très très simple je regardais l'incroyable famille Kardashian sur i et on voyait Kylie qui disait qu'elle n'avait pas fait d'injection ce qui était un totalement mensonge et qu'elle mettait des couleurs différentes sur ses lèvres et j'ai fait le test en fait en me disant tiens peut-être que ça pourrait marcher et effectivement ça marche parce que personnellement je vois une très très grosse différence je ne sais pas vous vous ne connaissez pas mes lèvres par coeur évidemment mais je trouve qu'il y a quand même une forte différence et le fait de faire se dégrader de couleurs ben ça ça donne vraiment cet air vous voyez voilà quoi donc personnellement moi ça me plait beaucoup je vous fais un zoom quand même pour vous montrer un peu de près comme vous pouvez voir c'est vraiment magnifique donc voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plus j'espère que mon astuce vous aidera j'arrive pas à parler j'espère que mon astuce vous plaira vous plaira c'est pas ça que je dois dire j'arrive jamais à parler c'est un truc de folie j'espère que cette astuce vous aidera si vous aussi vous êtes pas complicités par vos lèvres mais si vous aussi vous êtes insatisfaites de l'effaceur de vos lèvres et que bah du coup bah vous pouvez comme moi ressembler à une Kardashian facilement ça se voit non ? je lui ressemble je leur ressemble à toutes il y a pas photo ? quoi ? non ? non ? sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine ! salut !